... Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8-Eco, votre magazine consacré aux entreprises et à l'économie locale. Focus ce mois-ci sur la transformation digitale des PME, TPE et artisans. Tout de suite, le sommaire. Associer le travail du bois au numérique, c'est le projet d'un jeune entrepreneur, Guyon Courtois, adhérent du Skylab à la Verrière, il souhaite créer sa menuiserie itinérante avec des outils numériques et les machines traditionnelles de l'artisanat. La transformation numérique des TPE, PME est un enjeu parfois vital pour ces entreprises. Pourquoi est-ce si important ? Comment réaliser cette transition ? Nous verrons aussi que les banques accompagnent leurs clients dans cette démarche. Enfin, retrouver l'actualité économique en bref avec les chiffres du chômage dans les Yvelines et le projet autopilote sur le véhicule autonome. Et on commence ce magazine avec l'illustration de la transformation numérique dans l'artisanat après sa reconversion dans la menuiserie. Kevin Lartin, Guyon Courtois de 33 ans, a suivi une formation en ligne sur l'utilisation des outils numériques dans ce domaine. Cela, en collaboration avec le Skylab de la Verrière, il souhaite lancer son activité à un atelier de menuiserie itinérante. Les images sont signées Rémi Lefebvre. On va aller travailler là-dessus. Je vais m'en servir de base pour imprimer mes cartes de visite à l'aide de l'imprimante laser. C'est au Skylab de la Verrière qu'il nourrit son projet, sa passion. Menuisier de profession, Kevin Lartin fabrique des cartes de visite en bois. A l'aide du numérique, il peut travailler cette matière d'une manière innovante. Là, on a une représentation vectorielle des passages qui vont être faits du laser. Ensuite, je vais déterminer où est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on grave avec les différents codes couleurs. Les zones en noir seront découpées, les parties en rouge gravées. Connectées à la découpeuse laser, l'ordinateur lance la réalisation du projet. Le résultat est obtenu en quelques minutes grâce au numérique. L'idée que j'en ai, c'est intégrer un peu plus d'éléments personnels et personnalisés. intégrer justement, par exemple, ces éléments informatiques dans la nouvelle menuiserie. C'est quelque chose qui, pour le moment, est au balbutiement. Marquage laser, impression 3D, plusieurs machines existent déjà. L'idée de Kevin Lartin rassemblait ses outils dans un atelier de menuiserie itinérant destiné à des particuliers, individuellement ou en groupe, à travers un système de réservation. Sur la base d'un camion, tout le monde m'en parle comme ça, mais d'un food truck de la menuiserie, entre guillemets. Donc pouvoir justement se rendre auprès du camion, que j'espère créer en fait une sorte d'application de géolocalisation et que les gens justement puissent venir avec soit une idée à réaliser, soit un objet à réparer ou soit justement un cadeau à faire ou à personnaliser. Enfin voilà, un atelier qui sera un peu, comme on appelle, un atelier de recherche et développement, mais pour les particuliers. C'est le principe d'un Fab Lab que je veux effectivement diffuser. Parce qu'il y a actuellement beaucoup de choses qui se font justement autour de cette thématique au niveau de l'écologie, au niveau du recyclage, de la réparation. En cours de validation de la création de son entreprise, Kevin Lartin va pouvoir lancer sa démarche de recherche de financement pour ensuite lancer sa menuiserie itinérante. Le 3 février dernier, le gouvernement a annoncé la labellisation de 80 tiers-lieux. Les tiers-lieux, ce sont par exemple des espaces de co-working, des Fab Labs, en résumé des lieux d'initiative collective. C'est le cas notamment du Skylab de Laverrière. Il a reçu le label Fabrique numérique de territoire avec un financement de 100 000 euros à la clé. Dans cet espace, les adhérents peuvent utiliser des outils numériques comme des imprimantes 3D, une découpeuse laser ou une brodeuse numérique, comme vous avez pu le voir dans le sujet précédent. La transformation numérique des petites et moyennes entreprises et des artisans devient un enjeu de plus en plus important. Alors comment les entrepreneurs dans ce type de société utilisent-ils les outils numériques ? En quoi c'est un enjeu vital pour leur activité ? Les éléments de réponse avec Jean-Philippe Déranlot, consultant formateur en numérique au SINOV. C'est une fédération patronale française rattachée à la CPME. Regardez. La transformation numérique pour les TPE, PME et artisans consiste à s'approprier les bénéfices que vont pouvoir tirer ces professionnels des différents outils numériques qui correspondent à leur métier. Pour un commerçant, ça va être de pouvoir faire de la vente en ligne pour des clients qui ne sont peut-être pas à proximité de chez eux, de façon à pouvoir élargir sa clientèle. Un des meilleurs moyens pour faire sa transition numérique est de regarder ce que font ses confrères. Et le deuxième, c'est de se documenter et de suivre éventuellement soit des tutoriels, soit des formations en ligne. Les artisans qui ne s'approprient pas le numérique aujourd'hui risquent de se faire ubériser par ceux qui vont le faire. Donc, ça peut être une question de survie. Et les outils numériques qui permettent de faciliter le collaboratif sont de plus en plus importants. Les réseaux sociaux y contribuent notamment. Et ça, beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas conscience de l'importance que ça peut avoir. En France, le coût de l'incompétence informatique est de 8 500 euros par an par salarié. Ce chiffre a tout simplement été obtenu en regardant, en étudiant quel était le temps perdu par les salariés dans les entreprises à faire une tâche quand ils ne connaissaient pas bien l'outil informatique qui leur permettait de bien faire cette tâche ou de la faire rapidement. C'est l'un des principaux acteurs du secteur bancaire à Saint-Quentin-en-Yvelines, la Banque Populaire Val-de-France implantée à Montigny-le-Bretonneux. Dans ses différents services, elle propose notamment un accompagnement pour les TPE, PME et artisans. Dans le cadre de leur transformation numérique, nous avons rencontré Laure Brugnion, responsable adjointe du marché des professionnels et des entreprises à ce sujet. Regardez. Laure Brugnion, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable adjoint du marché des professionnels et des entreprises sur le site Banque Populaire Val-de-France de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, on va parler transformation numérique des PME, TPE et des artisans. Ce sont vos clients. Comment vous vous êtes saisie de cet enjeu ? Écoutez, effectivement, à la Banque Populaire Val-de-France, la transformation digitale est un sujet qui nous intéresse. C'est important pour nous d'inciter nos clients à prendre le virage de la transformation digitale. On a constaté finalement des nouveaux comportements, des nouvelles technologies. Chaque jour, nous passons trois heures sur nos téléphones mobiles à faire des achats, à consulter les réseaux sociaux, à faire des recherches. En 2019, on a passé la barre des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur Internet. C'est 10% du commerce de détail en France, 40 millions d'acheteurs français et seulement 20% de nos entreprises vendent sur Internet. Donc, pour nous, en fait, qui sommes partenaires des professionnels et des PME, c'est important de leur parler de ce sujet. Ils doivent revoir leurs relations avec les clients, tant digital que finalement physique. C'est un enjeu que vous avez saisi depuis combien de temps ? Je dirais que ça fait 2-3 ans qu'on est vraiment sur ce sujet. Concrètement, ça se passe comment ? Quand vous recevez une entreprise qui demande justement du capital, vous la conseillez directement sur la transformation numérique ? Alors, finalement, nous sommes allés par étapes. La première chose que nous avons faite, c'est que nous avons sensibilisé tous nos conseillers de clientèle aux enjeux de la transformation digitale. Donc, c'est un sujet, effectivement, qu'ils abordent en rendez-vous avec leurs clients. Et nous avons également développé une gamme complète de solutions pour accompagner nos clients dans la transformation digitale. Donc, avec eux, nous évoquons leur visibilité sur Internet. Nous les aidons finalement à être plus visibles, à aller chercher des nouveaux clients. Nous parlons aussi de chiffres d'affaires sur Internet, de ventes sur Internet avec la création de sites marchands. Et puis, également, nous leur proposons une solution de marketing digitale pour fidéliser leurs clients. Alors, naturellement, tout ça, ça implique des dépenses. Et nous finançons ces dépenses de transformation digitale. Vous venez de le dire, vous conseillez d'abord vos clients dans leur démarche de transformation numérique. Mais finalement, votre cœur de métier, c'est le financement. Et je crois savoir que vous proposez le prêt Sokama dans le cadre de la transformation numérique et digitale. Effectivement. Cette transformation numérique, elle n'est pas gratuite. Donc, nos clients professionnels, commerçants, artisans et entreprises engagent des dépenses, de logiciels, parfois des dépenses immatérielles. Et donc, nous avons une solution de financement qui s'appelle le prêt Sokama Transformation Numérique, qui est un prêt qui permet de limiter les garanties personnelles et totalement dédié à cet objet. Pourquoi vous êtes saisie de cet enjeu, finalement, à la Banque Populaire Val-de-France ? Encore une fois, la volonté d'accompagner nos clients. On est banquier historique des commerçants artisans, première banque des PME. On ne pouvait pas ne pas prendre ce virage avec eux de la transformation numérique et ne pas s'adapter à leurs besoins. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets d'accompagnement ? Alors, oui, j'en ai un en tête. Il s'agit d'un restaurateur qui est tout près d'ici, qui nous a sollicité pour l'aider à fidéliser sa clientèle. Donc, nous avons une solution de marketing digital. qui permet en fait de se constituer un fichier client associé à la carte bancaire. Donc, grâce à ça, il se constitue un fichier client. Et puis ensuite, il peut envoyer des SMS ou bien des emailings pour proposer des offres promotionnelles et les faire revenir dans son restaurant et ainsi augmenter son chiffre d'affaires. Là, on a l'exemple d'un restaurateur. Dans les différentes expériences, dans les différents cas que vous avez pu observer, quels sont les secteurs qui sont le plus demandeurs, justement, de transformation digitale ? Ça concerne vraiment tous les professionnels et toutes les entreprises. Donc, il n'y a pas un secteur qui est plus intéressé qu'un autre. Mais j'ai un autre exemple en tête. Il s'agit d'une ferme qui est dans le 78 et qui nous a sollicité parce qu'elle avait la volonté de développer son chiffre d'affaires en circuit court. Donc, on l'a aidé à créer son site Internet et à rendre ce site marchand. Et donc là, encore une fois, on souhaite accompagner nos clients dans le développement de leur chiffre d'affaires. Qu'est-ce que permet la transformation digitale pour vos clients, justement ? Plus de productivité ? Plus de clients ? Plus de clients, plus de visibilité, plus d'adaptation aux nouveaux comportements des consommateurs. Vraiment accompagner la tendance des nouvelles règles de consommation. L'orbuyon, merci beaucoup. Merci à vous. Responsable adjointe du marché des professionnels et des entreprises chez Banque Populaire Verve de France. Baisse du chômage, véhicules autonomes ou cyberattaques, c'est tout de suite l'actu éco. En bref, dans les Yvelines. La baisse du chômage se poursuit dans les Yvelines. Le département affiche un taux de chômage de 6,6% d'après les chiffres de l'INSEE, un des plus faibles de France. D'après les données de Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a diminué de 1,3% en 2019. Une baisse qui atteint les 0,6% toutes catégories confondues. C'est un projet européen autopilote va permettre de développer des solutions autour du véhicule autonome. Des recherches menées depuis 2017 sur 6 sites de développement. Les résultats ont été présentés le 6 février dernier à Versailles-Satori au mobilab de VDcom. Utilisation de l'Internet des objets, connexion entre les objets, plusieurs perspectives de développement. Le 30 janvier, le site Bouygues Construction a été victime d'une cyberattaque, une attaque à travers un ROM Sunware, un logiciel malveillant permettant de prendre en otage des données informatiques. Les pirates demandent une rançon de 10 millions d'euros. Deux semaines après l'attaque, le système d'information de Bouygues Construction fonctionnerait partiellement. Ça nous apprend que personne n'est à l'abri. C'est-à-dire que si, effectivement, une attaque est capable de pénétrer les défenses de Bouygues Construction, elle est capable de pénétrer les défenses de quasiment n'importe quelle entreprise en France. Et donc, toutes les entreprises en France ont, je dirais, dans leur responsabilité de prendre des mesures pour être capables de répondre à ce type de menaces et d'être capables, justement, de garantir leur capacité à redémarrer rapidement l'activité après une attaque de ce type. Aucune défense n'est parfaite, mais il faut au moins investir dans la capacité à redémarrer pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise. Un lieu, le Vélodrome National, 200 entreprises et 5000 offres d'emploi. Combinez tout cela et vous obtenez le Sky Emploi en piste. Cet événement se déroulera le jeudi 27 février 2020. Pour des informations ou si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez encore vous inscrire sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...